Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Frostpunk 2, ça y est elle est disponible en avant-première, 3 jours avant la sortie grâce à l'édition Deluxe et du coup on va se lancer dessus. Alors Frostpunk 2, le petit résumé habituel, si vous n'avez pas du tout suivi, si vous vivez dans une grotte au niveau City Builder ces dernières années, c'est la suite de Frostpunk qui était un excellent jeu de survie, de builder de survie dans l'Antarctique, qui a pas mal révolutionné le genre sur pas mal de sujets d'aspects quand il est sorti. Et le 2 a mis des années à sortir, ils l'ont bien peaufiné mais ça y est il est là. On est donc sur un jeu de City Builder Survival, il faut aimer le genre. Il est en solo, il est en français, il est au prix de 44,99€ la version de base qui vous permettra de jouer à la sortie dans 3 jours vendredi. Ou si vous voulez l'essayer maintenant, il existe une version Deluxe et je vais en profiter pour remercier Gamesplanet qui m'a offert déjà le jeu, ce qui est hyper sympathique. Et en plus, qui me permet de vous le présenter et qui en plus vous propose un code promo qui est valable jusqu'à la sortie, donc sur les précommandes, pour profiter de 24% sur l'édition Deluxe et 19% sur l'édition Standard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à craquer franchement de ce que j'ai pu en voir, il vaut carrément le coup. Alors les différences, on va en parler rapidement par rapport au 1, c'est principalement une question d'échelle. Dans le 1, on avait notre ville qui était globalement enclavée dans son espèce de cratère. Dans le 2, ça se passe 30 ans après le 1, donc il y a eu du temps qui s'est passé. Les villes qui ont survécu ont eu le temps de bien se faire, bien s'améliorer. Et globalement, plutôt que gérer une cité de 0, on va essayer de survivre, on va devoir gérer, alors potentiellement de 0, ça dépendra des scénarios, mais surtout une cité beaucoup plus grande, avec cette fois carrément des quartiers, des factions qui vont se développer, et la gestion politique de lois, etc., qu'on avait dans le 1, va être encore plus poussée, avec un conseil qu'il va falloir essayer de satisfaire, qui va s'engueuler, qui va avoir des intérêts divergents, etc. Donc le jeu change principalement là-dessus. On va se lancer, nous, sur le prologue, l'héritage de la Nouvelle Londres, qui était l'un des gros scénarios du premier. Alors on nous dit, nous avons retrouvé les vestiges d'un camp, avec une carte tracée grossièrement sur la paroi de la grotte. Tout porte à croire qu'il se rendait à une vieille machine, près de la côte désolée. Alors c'est parti. On va jouer en officier, conseil de jouer en officier, pour ceux qui ont fait le 1. Ok, donc là on lead, mais il y a du monde derrière nous. En 1887, le monde entier se figea dans la glace. Les civilisations s'effondrèrent. Dans un effort désespéré, l'Empire britannique bâtit des générateurs pour chauffer des campements de réfugiés, des villes qui allaient devenir les dernières sur Terre. A l'abri d'un générateur, ou perdu dans l'étendue, les survivants furent transformés par ce cataclysme. Trois décennies plus tard, tous sont devenus des personnes très différentes. On ne va pas prendre le mode survivant comme d'hab, on est sur un jeu qui vient de sortir. On n'est pas à l'abri d'avoir des crashs, donc pas d'intérêt pour le moment d'essayer ça. Dès lors que la vie a franchi un nouveau palier départ, des temples et des clubs ont vu le jour. Ouais, on se souvient que dans le 1, il fallait assez vite s'occuper de ça. Alors appuyons sur une touche pour commencer, c'est parti. C'est parti. J'ai gardé le nouveau Londres ensemble. C'est un personnage lui-en du coup. 19... 19... ... 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